Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. L'air est grave et les affaires sont vraiment sérieuses. Les choses sont tellement sérieuses que la jeunesse africaine doit comprendre. Comprend les enjeux, comprend qui sont nos ennemis et qui sont nos amis, et avec qui nos ennemis travaillent pour nous mettre en difficulté. Je suis tombé sur un document, les amis, qui m'a beaucoup édifié sur le comportement du Maroc. Vous savez, les Américains ont créé AFRICOM. D'abord, il y a une base militaire américaine importante en Allemagne. Et c'est George Bush en 2002 qui a décidé de créer AFRICOM à partie de ce base militaire américaine en Allemagne. Et c'est pour faire quoi ? C'est pour contrecarrer l'influence chinoise d'abord, et aujourd'hui l'influence russe. Et ils travaillent avec trois collaborations avec le Maroc. J'ai dit avec le Maroc. Dans les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel devrait faire très attention. Cette collaboration avec le Maroc est salutaire, comme les autres collaborations avec tout le monde. Mais il faut qu'Ibrahim Traoré, il faut qu'Abduraman Tiani, il faut qu'Assimi Guetta sache que les Américains travaillent avec ces gens-là. Et qui dit aux Américains qui travaillent pour la sécurité, leur sécurité et leur intérêt, qui est contre l'intérêt de l'Afrique, vous devrez comprendre que le danger rôde partout. Et c'est préparé en conséquence. Je pense qu'Abduraman Tiani, Ibrahim Traoré, Assimi Guetta ne devraient pas voyager n'importe comment. Ce n'est pas important. Pour l'instant, les voyages ne sont pas importants pour aller à l'exemple. D'ailleurs, je leur ai fait confiance. L'Occident, c'est bon pour eux-là. C'est bon. Parce qu'ils sont nos ennemis. Ils nous ont colonisés. Ils nous ont esclavagisés. Ils nous ont proposé la Bible. La Bible et la religion qui sont des éléments, les deux éléments les plus vraiment néfastes pour notre émancipation, pour notre souveraineté. La Bible et la religion, les églises sont des éléments qui ont travaillé le cerveau de nos enfants. Aujourd'hui, quand vous êtes en train de parler des choses importantes, les Africains vont vous dire, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Quel Dieu? Dieu blanc, Dieu noir, Dieu comment? Vous savez, les amis, c'est des choses qu'on doit se réveiller et se poser des vraies questions. L'autre jour, j'ai demandé à un ami pasteur. Il posait avec moi. Il dit, mais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. Il m'a dit oui. Ok, j'ai dit, ok. Ça m'a dit quoi? Ça m'a dit que Dieu a décidé de se transformer en un être humain. C'est mettre dans le ventre d'une femme dite vierge. N'est-ce pas, les amis? Et la femme dite vierge a donc accouché Dieu. Et Dieu a donc, quoi? Il est donc mort pour nous sauver de nos péchés. Donc, Dieu s'est sacrifié à Dieu. Il a dit, ça veut dire quoi? Il dit non, mais Dieu le Père, Dieu le Cécile, Dieu le Saint-Esprit, c'est la trilogie, non? Il dit oui. Donc, vous voyez que, la Trinité, vous voyez qu'il y a tellement des incohérences. Et à chaque fois que vous vous posez des questions dans l'éducation que les occidentaux ont voulu nous imposer, vous vous rendez compte que c'est pour nous maintenir toujours dans l'état sauvage, nous maintenir dans la pauvreté. On doit refuser de se questionner des choses parce que quand on questionne, ils n'ont pas de réponse parce qu'ils sont dans le mensonge. Et ils vont nous demander de croire bêtement. Au Niger, on ne croit plus bêtement. Au Mali, on ne croit plus bêtement. Au Burkina Faso, on ne croit plus bêtement. En Afrique, généralement, on ne croit plus bêtement. C'est fini cette histoire. D'abord, il faut d'abord commencer par vider les églises. Et ces pasteurs-là doivent aller travailler. L'église catholique et les autres, là, il faut qu'ils trouvent du travail, créent des industries. Parce que là, cette histoire de créer des choses qui sont en train de détruire notre cerveau, détruire le cerveau des Africains et pousser les Africains à refuser de réfléchir. J'ai fait tout pour parler de ça, les amis, chaque fois, parce que c'est très important. Donc, Afritacom est là pour contrecarrer l'influence de la Chine et aujourd'hui de la Russie. Contrecarrer, ça veut dire quoi? Parce que pour les Américains et les Otaniens, les Chinois veulent faire développer l'Afrique. Et si l'Afrique se développe, les Africains vont commencer à comprendre que, hey, pourquoi nous sommes avec les Américains? Nous sommes avec les Européens depuis longtemps et on n'est pas développés à ce niveau-là. On n'est pas à ce stade-là. On est là depuis, avec ces gars-là, on tourne en bourru. Ils vont se poser des questions. Donc, il faut venir avec les militaires américains, créer des bases militaires. D'ailleurs, il y a pour la France et autres. Et dans ces bases militaires, on va financer l'insécurité. Et quand il y aura l'insécurité, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Que nous vous proposons la sécurité et les gars-là, ils viennent avec l'être. Nous vous proposons la sécurité. Donc, vraiment, c'est nous. Si vous voulez qu'il y ait la sécurité ici, on peut vous proposer cela. On crée les ondes de tampons et pendant ces temps-là, ils sont en train de plier la partie où ils ont décidé de créer la sécurité là-dedans. Et là, ils mettent les Chinois et les autres en difficulté. Non, c'est les Africains en difficulté. Ce n'est pas les Russes. Donc, la question de la sécurité de l'Afrique, la Russie est en train de s'intéresser, ça pose un énorme problème. Parce que si l'Afrique est sécurisée, s'il y a la quiétude en Afrique, l'Afrique va se développer rapidement. Et là, imaginez, si l'Afrique se développe rapidement, les Européens vont venir travailler en Afrique. Thierry Breton, d'ailleurs, l'a dit, l'ancien ministre français de l'économie et des finances, en insultant Emmanuel Macron, que c'est lui qui a ouvert les yeux aux Africains. Donc, les Américains sont là uniquement pour nous vendre l'insécurité. Et commencez à accuser les uns et les autres pour maintenir l'hégémonie dans le monde entier. Voilà le but d'Afrique, comme voilà le but de la base militaire, ou les deux bases militaires américaines au Niger. Donc, si vous êtes nigérien, vous êtes africain, parlez de cette histoire. Les Américains doivent partir du Niger. Jeunesse de Niamey, comme vous avez fait avec les bases militaires françaises, faites exactement la même chose avec la base militaire américaine qui est à Niamey, près de l'aéroport. Et ce n'est pas fini. À Agadez aussi, barricadez, bloquez tous les accès de ces différentes bases. Parce qu'il y a le général Brown, qui est le chef d'état-major de l'armée américaine, qui a dit quelque chose qui est révoltant. Que les Américains sont prêtes à tout pour protéger les forces militaires au Niger. Prêtes à tout, n'est-ce pas ? Non, 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 non. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus l'époque de Kounta Nkinte. Nous sommes en 2024. Le Niger a dénoncé l'accord, la coopération militaire avec les États-Unis. Le Niger a dépensé les milliards dans ce non-sens-là. Le décollage des avions est autre. Les milliards et des milliards dans ce non-sens-là. Non seulement les Américains viennent imposer l'insécurité, mais les Américains viennent piller encore davantage, comme leur soeur, la France. C'est fini cette histoire, les amis. Nigériens et Nigériens, barricadez, ne blessez personne, ne faites barricadez, bloquez l'accès dans ce base militaire. Bloquez l'accès dans ce base de drones à Agadez. Les Américains doivent partir. Le Niger ne fait pas partie d'un territoire américain ou d'un État américain. Non, 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 non. Le Niger, c'est pour les Nigériens. Le Niger, c'est pour les Africains. Les basses militaires américaines, quittez. Abat tous les basses militaires américaines au Niger. Abat les basses militaires américaines en Afrique. Abat les basses militaires françaises en Afrique. Abat l'influence occidentale chinoise en Afrique. On ne veut plus de cela. Merci, amis, de vous regarder. Merci de vous encore. Bye-bye.